Comment est-ce qu'il y a de l'invitation ? Merci Michael pour l'invitation. Je suis optometrist, c'est une vision correcte. Nous avons créé un nouveau programme à Chelsea au début de la saison. Le but est d'abord de correcter les effets réfractifs des joueurs et d'abord d'essayer de les faire mieux sur le point de vue visuel. Je vais parler des skills visuels. Je vais expliquer un peu quel est mon travail à Chelsea. Je pense que cette sentence s'assumérise tout ce que je fais. Les yeux lèvent le corps. C'est d'un coach américain qui a été assez successeux dans son temps. Ce que je veux dire c'est que la vision représente plus de 90% du processus du cerveau quand nous jouons à un niveau atlétique. Pour le football, c'est la même chose. Nous attendons beaucoup de choses des joueurs de football. Je pense que les gens qui ont parlé ne savent pas mieux que moi. Nous devons les attirer le balle. Nous devons les attirer les joueurs, les joueurs, les joueurs. Nous devons les attirer très rapide. Nous devons les attirer Nous devons les attirer rapidement. Nous devons les attirer des joueurs visuelles. Nous devons les attirer des joueurs visuelles, une bonne vision visuelle et une bonne vision visuelle. Ce sont des facteurs clés qui donnent une vente compétitive sur le pitch. Je ne dis pas que je vais les gagner. Mais nous devons les attirer un état qui peut faire la différence sur le pitch. Ce que nous voulons ici c'est d'arriver à chaque joueur à un niveau meilleur de connaissances visuelles. Les connaissances visuelles que nous aimons d'entraîner ici sont les attirer Qu'est-ce que vous pouvez voir avec votre oeuvre et votre oeuvre et votre oeuvre ? Est-ce que les oeuvres fonctionnent bien ensemble ? Est-ce qu'il y a une différence entre un ou deux ? Est-ce que nous devons les attirer ? La connaissance peripherale est directement à la vision peripherale c'est comme quelles informations je peux prendre en un regard avant de tourner et de ranger pour la balle ou de ranger pour se positionner pour recevoir la balle ? C'est vraiment important une mémoire visuelle qui est directement à la vision avec les formateurs dont j'ai parlé de l'esprit l'oeuvre où vous devriez suivre la balle pour déterminer quelle est la tournée quelle est la vitesse dans quelle direction la balle va et l'oeuvre et l'oeuvre et l'oeuvre et la coordination ce sont les temps que je vais parler dans quelques slides ce que nous faisons ici c'est qu'on veut établir un database de chaque joueur concernant la vision afin de faire ça nous devons évaluer les skills visuelles et les visuelles et ensuite nous devons ce qu'on mesure de la saison pour le même joueur afin d'évaluer si il est bien ou si il est qui est amélioré et les comparer à la moyenne de l'équipe de l'équipe cela nous permet d'avoir un filet complet concernant les joueurs pour identifier les joueurs qui ont des problèmes qui ont besoin d'abord les yeux les yeux pour aider les yeux à travailler en harmonie les joueurs qui ont besoin d'investigations concernant des pathologies qui peuvent être tranquillis et ensuite les temps de réaction de base ce que nous faisons c'est une consultation que vous aurez quand vous allez à l'optometrist donc l'historique médical et ocular nous faisons la vision je vais vous expliquer ce que nous faisons l'assessant qui est très important dans les sports l'assessant l'assessant pour évaluer si vous avez une maladie qui doit être référée aux médicaux et la réaction en même temps la coordination c'est la coordination c'est la coordination donc l'assessant l'assessant je pense que vous le savez ce qui est expecté des êtres humains c'est le 2020 et le 2020 n'est pas le maximum atteindre la vision donc le 2020 est une bonne vision mais ce qui est expecté des joueurs académiques c'est beaucoup mieux que ça par exemple le 2010 est une ligne plus meilleure que le 2020 qu'est-ce qui signifie ? ça signifie que le gars qui a le 2010 peut voir une balle 10 feet plus tard ou 10 feet plus tard ou le gars qui a le 2020 ce qui est déjà une bonne vision donc je pense que seulement avoir une bonne équité c'est une bonne chose pour être performant au niveau professionnel ce n'est pas que si vous avez une vision vous n'allez pas à un niveau professionnel mais c'est un âge qui peut vous donner un avantage aux autres pour être succès la vision et la vision c'est vraiment important comme nous savons que 1 out de 12 hommes ont des déficiences de la vision c'est ce qui peut dire que vous ne pouvez pas voir des couleurs vous ne pouvez pas discriminer les couleurs comme dans l'exemple sur la gauche on a une discrimination normale vous avez deux équipes un rouge un rouge un rouge un rouge et l'autre à droite a une couleur c'est un daltonisme il ne peut pas voir la différence entre un rouge et un rouge comme vous pouvez le voir il peut être difficile sur la scène même si il connaît ses partenaires il connaît les gens qui ne connaît sont les adversaires quand vous jouez à un niveau vous n'avez pas de temps de penser à son face vous devez voir les couleurs vous devez être efficace et vous devez le voir directement ici vous avez un lien que l'FA a fait une bonne guideline pour aider les coachs les joueurs et les joueurs les référeurs qui peuvent avoir cette efficacité de la vision pour qu'ils être plus facile sur la scène les tests vous pouvez le faire à la tête quand vous jouez au football ça se passe souvent et dans ce cas nous devons suivre ce qui se passe avec la vision parce que nous savons que 40% du cerveau est dédié à la vision donc si le cerveau est mort la vision va être impérée comment nous savons-nous ? au début de la saison nous faisons un test qui est sur le droit qui est un test qui doit lire les numéros le plus vite sans faire des erreurs nous nous rappelons le temps pour lire si il se passe à la tête vous auriez un niveau sur la vision il sera plus lent il ne sera plus le temps il n'aurait pas les numéros il n'aurait pas donc ce sont des clous qui nous permettent de savoir qu'il doit être hors de la scène ou qu'il doit réhabiliter pour revenir vers les valeurs c'est le temps de réaction quand le joueur est correct si il a besoin des lignes il a des lignes si il a besoin d'exercices il a des lignes quand il est prêt pour cela il va s'entraîner sur le temps de réaction donc ce qu'on s'entraîner c'est une borde où il y a des lignes qui s'entraînent le joueur il va s'entraîner je vais vous montrer une vidéo le plus vite dans un pattern random donc il ne sait pas où il va s'entraîner nous pouvons s'entraîner la vision centrale et la vision latérale pour les gardiens ce sont juste quelques exemples de beaucoup d'exercices que nous avons la vision centrale et la vision centrale c'est vraiment efficace je vais vous montrer ceci c'est moi qui fais ceci j'ai beaucoup d'entraîné beaucoup donc c'est une vitesse normale je pense c'est assez bonne c'est assez bonne mais vous devez comprendre que nous faisons cela avec les femmes vous avez deux manches d'évaluer l'impact de ce que nous faisons la première c'est le plus important mais nous ne pouvons pas quantifier c'est le coach qui va dire qu'elle est mieux qu'elle voit qu'elle a mieux 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 et nous avons ce qu'on mesure nous pouvons le temps pour chaque lumière quand vous faites des erreurs nous avons des codes des couleurs du vert vous ne touchez donc c'est vraiment important vous devez être rapide mais aussi penser ceci c'est ce que nous faisons au club qu'est-ce qu'elle donne pour l'improvement dans votre vision vous êtes plus rapide vous êtes plus rapide vous avez plus une meilleure coördination pour attraper les lignes c'est plus facile quand vous attraper quelque chose c'est le même donc le effort et l'improvement sont reproduciables sur le pitch et puis gardez les deux yeux ensemble ce qui est vraiment important parce que si vous avez un oeil qui est de l'autre et l'autre je ne pense pas que vous serrez pour recevoir des balles donc le principal c'est que nous savons que la vue la pensée et l'action peuvent être trainés nous voulons les joueurs être précisés dans leur manière de voir pour pouvoir procéder les informations plus rapides que les autres et pour pouvoir avoir une seconde que les autres pour pouvoir ce qu'ils vont faire passer un pass un kick un shot donc ça peut faire la différence dans le pitch merci beaucoup merci beaucoup